Bonjour les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour ma vidéo tri-parfum. Alors par avance, je suis désolée parce que cette vidéo va être très très longue. Comme vous le voyez derrière moi, je pense que j'ai environ 200 parfums, 250, faudrait les compter d'ailleurs, ça pourrait être un défi durant cette vidéo. Donc je ne vais pas faire une revue détaillée de chaque parfum, sinon en 2036 nous y sommes encore. Tout ce que je vais faire en fait, c'est je vais les énoncer et dire si je les garde ou pas, peut-être vous donner quelques caractéristiques dépendamment du parfum si je l'apprécie ou pas. Sachant que je vais mettre les parfums que je garde à gauche et ceux que je ne garde pas à droite. Et parmi les parfums que je ne garde pas, certains je ne vais pas les garder parce qu'ils sont périmés, ça fait vraiment longtemps que j'ai certains d'entre eux. Et puis d'autres je ne les garde pas tout simplement parce que j'ai envie de faire du tri, c'est le principe. Et donc ne vous inquiétez pas, je ne vais pas les jeter, je vais tout simplement les donner à des gens autour de moi. Bref, si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors on va commencer par le premier, c'est le For Her de Narciso Rodriguez, la version haute toilette. Et lui déjà je peux le dire, je le garde, j'aime énormément ce parfum, il est très élégant. Puis le deuxième, c'est Porto Bello du Couvent des Minimes. Ce parfum est très cher à mon cœur, en fait je le portais à un moment, je le portais il y a quelques années. Ce parfum me rappelle un ex, donc clairement je ne vais pas le reporter, d'ailleurs c'est la même chose pour Narciso Rodriguez. J'aime énormément ces odeurs-là, mais voilà ça me rappelle des mecs, donc on va zapper des os. Ensuite, troisième, c'est le numéro 5 de Chanel, mais la version eau. Et celui-ci je le garde aussi parce que je l'adore. Si vous n'aimez pas le numéro 5, la version classique, essayez celui-ci. Il est beaucoup plus doux, mais il n'en demeure pas moins super élégant, donc je l'aime beaucoup et ça je garde. Puis il y a Rose de Grasse d'Aerine Lauder, et celui-ci est incroyable, si vous aimez les parfums à la rose, il est génial, donc bien évidemment ça je garde. Troisième parfum, il s'agit d'Over the Mask de Mugler, donc ça fait partie de leur collection privée. Celui-ci je le porte depuis très longtemps, je vous en parle aussi depuis très longtemps. Et si vous aimez les parfums musqués, il est incroyable. Tiens d'ailleurs, j'en ai pas mis aujourd'hui, c'est celui que je porte en ce moment. La seule chose avec ce parfum, c'est qu'en fait, à chaque fois que je l'ai mis, il m'arrivait des couilles. Ça n'a pas loupé cette année, mais je l'aime trop, je l'aime trop et il est incroyable. Donc c'est un parfum qui coûte de l'argent, mais qui vraiment est incroyable et qui vaut le coup selon moi. Puis il y a Beautiful Day de Castelbajac, celui-ci je l'ai porté pendant un temps et je l'aime beaucoup. C'est un parfum qui sent un petit peu l'amande, qui est extrêmement doux, donc je garde. Autre parfum, il s'agit de Midnight Dahlia, de la marque Coresse. Il sent très très bon, mais celui-ci je vais pas le garder parce que j'ai d'autres parfums qui ressemblent déjà à celui-ci. Puis Boucheron Tubéreuse, lui je sais que je le garde parce que je le porte rarement, mais il est incroyable. Si vous aimez les parfums à base de tubéreuse, cette collection-là est vraiment chouette, et celui-ci en particulier, en plus de ça les bouteilles sont cadeaux. Ensuite il y a Mont Paris d'Yves Saint Laurent, alors lui je le porte assez rarement. C'est un parfum qui est extrêmement fruité, clairement il me ressemble pas, mais je le garde. Je sais qu'une fois de temps en temps j'aime bien le porter, et surtout je le reçue il y a pas très très longtemps. Celui-ci c'est Hypnotic Poison de Dior, et alors ça déjà je peux le dire, je le garde. C'est un parfum que j'adore, qui est extrêmement cher à mon cœur. Celui-ci me rappelle 2007 parce que je l'ai porté en 2007. En plus j'étais très jeune pour porter ce parfum-là, parce que c'est quand même un parfum qui est assez prenant, assez élégant. Il fait très dame, mais je le trouve incroyable, donc ça clairement je le garde. Puis il y a Insolence de Guerlain, ce parfum sans la violette, ce parfum est incroyable, donc clairement je le garde. Et comme vous voyez c'est un parfum que je porte pas mal. Puis il y a Amber Musk d'Aerine Lauder, c'est pas une marque qui est extrêmement connue, en fait c'est la petite fille d'Estée Lauder, et c'est pas une marque qui est très très connue aux yeux du grand public je trouve, mais pourtant il y a des parfums qui sont tout à fait incroyables, et celui-ci l'est, donc je le garde. Puis il y a Giorgio de Beverly Hills, alors ce parfum-là, clairement il sent la daronne, il est très particulier, mais je le garde x 1000 parce que je l'aime beaucoup trop. Ensuite il y a Sweet de L'Oïtal & Pica, alors celui-ci de mémoire je l'aimais beaucoup, mais il a tourné, et là clairement il sent l'alcool, donc on le garde pas. Oupsi, faut pas que je casse des choses, faut pas que je casse des choses. Puis ensuite on a encore des parfums d'Aerine Lauder, en fait je crois que j'avais toute la collection. Là on a Tangier Vanille, donc celui-ci je le garde parce que j'en aime beaucoup, il est assez sucré, et désolé pour les bruits, en vrai je les balance pas. J'ai mis tout un système avec des coussins et tout, mais bon quelques fois certains se font la malle, et de l'autre nous avons Lilac Path, et celui-là qui sent le lila, qui est très chouette aussi, bon forcément très fleurie, mais je le garde aussi. Puis autre parfum, nous avons mon Guerlain, de Guerlain forcément, et celui-ci je le garde x 1000, il me rappelle beaucoup de souvenirs, je le mets plus parce qu'encore une fois ça me rappelle un mec, dis donc tout, mes parfums me rappellent des mecs c'est affreux, mais surtout je le mets plus parce que bon bah bien plus Sherlock, il n'en est plus, forcément j'en ai plus, je le mets plus, mais il est incroyable, c'est un parfum que je recommande vivement. Ensuite un autre, nous avons Paris Venise de Chanel, celui-ci je l'ai pas mal porté en début d'année, et clairement je le garde parce que je l'aime beaucoup trop, cette collection-là de Chanel est assez cool, le seul petit défaut qu'il a c'est qu'il tient pas extrêmement bien, donc ça passe, mais comme c'est un parfum assez léger j'ai envie de dire, c'est un peu le revers de la médaille, mais il est vraiment chouette. Puis un autre parfum, c'est le Irresistible, la version Blossom Crush de Givenchy, celui-ci je le garde, je l'ai pas reçu il y a extrêmement longtemps, il est plutôt chouette, d'ailleurs j'aime beaucoup la version originale. Ensuite un autre parfum, celui-ci c'est un parfum de la marque Stella Cadente, C-A-D-E-N-T-E, et alors il est incroyable, c'est un parfum qui sent le propre, et à chaque fois que je le mets j'ai des compliments. Je ne sais pas vraiment où il est disponible, je sais que la marque me l'avait envoyé, mais c'est pas un parfum qui est extrêmement connu, donc n'hésitez pas à faire vos petites recherches, mais vraiment si vous aimez les odeurs de propre, il est génial. Donc celui-ci bien sûr, je le garde. Puis il y a Aqua Allegoria Pamplune de Guerlain, donc en plus d'être particulièrement jolie au niveau de sa petite bouteille, ce parfum sent le pamplemousse, et il me rappelle le collège, parce que je me souviens que j'avais eu, enfin on s'en fout, mais j'avais eu un échantillon à l'époque, il y a très très longtemps, quand j'étais au collège, et je m'étais dit, un jour quand je serai grande, je me l'achèterai, parce que c'est un parfum qui coûte cher, maintenant que je l'ai, bah croyez-moi je le garde. Puis nous avons Rose de Courrèges, et ce parfum est très très cool, alors c'est un parfum qui sent la rose, mais à la différence de Rose de Grasse d'Aerine Lauder, celui-ci est beaucoup plus frais et léger, mais il est vraiment très très chouette, donc les parfums de Courrèges d'une façon générale, je ne peux que vous les recommander. Ensuite nous avons un parfum de Narciso Rodriguez, alors je n'ai pas le nom, mais enfin bref, c'est la version rouge comme ça, et il est vraiment très très chouette, tous les parfums de Narciso Rodriguez sont extrêmement élégants, et font très femme, très dame, très fatale, donc celui-ci je peux vous le recommander, moi j'ai tendance à préférer le Courrère version haute toilette, qui est quand même différent, mais il est pas mal du tout, donc n'hésitez pas à découvrir la marque. Ensuite nous avons ce parfum-ci, alors je ne me souviens plus du nom, ah si c'est la marque Kylian, ce sont des parfums de niche, mais qui restent quand même assez abordables, il y a plein de choses extrêmement différentes, là quand je vous parlais de Narciso Rodriguez, je trouve que ce sont des parfums qui quand même ont tendance à se ressembler les uns des autres, et là pas du tout, vous avez des choses très douces, comme des choses beaucoup plus voluptueuses et beaucoup plus présentes, celui-ci est plutôt acidulé, c'est un parfum d'été, mais vraiment je l'aime beaucoup, donc clairement je vais le garder, pour la petite info c'est un parfum que j'ai plus tendance à porter moi la nuit, oui parce que j'aime bien me parfumer avant de dormir, vous savez tout, et celui-ci est léger, donc je trouve qu'il est parfait. Ensuite nous avons le Chanel Chance Low Ville, et celui-ci d'avance je le garde, je l'aime beaucoup, en plus de ça il me rappelle une année. Ensuite nous avons encore un parfum de Castel Bajac, donc c'est toujours le Beautiful Day, mais là c'était une version différente, alors je ne sais plus laquelle exactement, mais celui-ci je le garde parce qu'encore une fois je l'aime beaucoup. Puis un autre parfum qui est très différent, donc c'est le Yes I Am de Cacharel, alors ça c'est un parfum que je vais vous recommander, pour les jeunes filles, les adolescentes, il a un côté sucré, mais en même temps un petit peu acidulé, pour moi il sent les bonbons au coca, et vraiment je l'aime beaucoup, donc je ne le mets pas extrêmement souvent, quoique je dis ça, il ne m'en reste plus beaucoup. C'est pas un parfum que je vais porter tous les jours, mais une fois de temps en temps je l'aime beaucoup, parce qu'il ne ressemble à aucun autre. Ensuite nous avons Insolence de Guerlain encore une fois, mais cette fois-ci ce flacon-là il a tourné, je l'ai depuis beaucoup trop longtemps, donc forcément je ne vais pas le garder. Là il s'agit de L'Impératrice de Dolce & Gabbana, et celui-ci je le garde parce qu'il a une odeur incroyable, il est extrêmement estival, et surtout c'est un parfum qui me rappelle en fait Boston, parce que je l'avais acheté juste avant d'aller en vacances à Boston, lorsque je vivais à Montréal, donc voilà ce parfum-là il est dans mon cœur à vie, et n'hésitez pas, il est assez difficile à trouver maintenant, je crois qu'il est discontinué, mais si vous arrivez à mettre la main dessus, n'hésitez pas parce que vraiment il est incroyable, et très léger. Là nous avons Eau de Cachemire de Guerlain, et c'est un parfum qui sent le propre, que j'aime de tout mon cœur, et encore une fois c'est un parfum qui me rappelle un mec, parce que je mettais toujours ce parfum avant d'aller le retrouver, bref, et j'aime beaucoup ce parfum, il est incroyable. Forcément maintenant je ne le mets plus, n'hésitez pas à aller le sentir, il est trop cool. Ensuite nous avons encore Hypnotique Poison de Dior, donc forcément celui-ci je le garde aussi. Là nous avons un parfum Repéto, qui est cool aussi, alors qui est un parfum extrêmement léger, que je vais garder. Là il s'agit d'Eliaca, donc qui est un parfum du couvent des minimes, alors ça c'est un parfum qui est presque masculin, qui sent le cuir, que j'aime beaucoup, que j'ai assez peu porté. Ça pourrait presque faire aussi un parfum d'intérieur, si vous aimez les choses très très fortes, mais clairement c'est un petit bijou que je garde. Ensuite nous avons encore mon Paris d'Yves Saint Laurent, donc celui-ci je ne vais pas le garder, puisque je l'ai déjà. Et là nous avons le Soleil Blanc de Tom Ford, donc c'est un parfum qui sent le monoeil, et qui est tout à fait incroyable. Alors c'est pas un monoeil version Yves Rocher, c'est vraiment un monoeil très travaillé, très classe, et donc celui-ci bien sûr je le garde. Puis nous avons Cherwood de Molinar, qui est un parfum comme vous vous en doutez très boisé, et celui-ci je l'aime beaucoup, je vais le garder, je sais que j'avais eu aussi la bougie de cette collection-là, et c'était incroyable. Là nous avons une version estivale d'Alien, alors je ne sais plus laquelle c'est, je sais qu'elle était sortie peut-être il y a un an ou deux, forcément ça je le garde, parce que Alien c'est un petit peu le parfum de ma vie. Là nous avons Eau Fraîche, Chèvre Feuille d'Yves Rocher, alors celui-ci je ne le garde pas, pas parce qu'il ne le sent pas bon, mais juste parce qu'il faut quand même que je fasse un rien, parce que là je vois que j'en ai jeté que 4, ce qui n'est pas beaucoup, mais il est très très cool, les parfums Yves Rocher franchement, il y a des choses qui sont très très bien, juste parfois au niveau de la tenue, ça laisse un petit peu à désirer, mais il y a vraiment des odeurs qui sont top, enfin des parfums qui sont top, et donc celui-ci forcément je le garde. D'un côté nous avons une version d'Angel, alors je ne sais plus laquelle c'est, mais elle est sortie il y a quelques années, ça je ne vais pas garder parce que je n'aime pas le parfum Angel, je sais que ma mère l'adore, donc elle en sera ravie. Angel on aime ou on n'aime pas, de toute façon moi les parfums Mugler, il y en a certains que j'adore, par exemple Alien, ou même Aura, et celui-ci un peu moins, et de l'autre côté nous avons encore un parfum d'Ayrin Loder, et celui-ci c'est Eau de Cologne Garden Rose, et je le garde, je l'aime beaucoup, si vous aimez les parfums à base de rose, il est un petit peu plus léger que Rose de Grasse, n'hésitez pas à sentir celui-ci. D'un côté nous avons Tinare du Couvent des Minimes, donc c'est un parfum qui sent l'été, qui sent le monoeil, tout ça tout ça, mais encore une fois version travaillée, pas monoeil dégueu, donc celui-ci je le garde, je l'aime beaucoup, et de l'autre côté nous avons J'adore de Dior, qui est un parfum on ne peut plus connu, mais que je vais garder aussi, parce que je l'aime beaucoup. D'un côté nous avons une eau de colonne de Mugler, donc c'est Mugler Colonne, Love You All, et celui-ci je l'aime bien, mais je ne vais pas le garder, parce que les eaux de colonne, je ne sais pas ce que je porte le plus, et de l'autre côté nous avons Chanel Chance, cette fois-ci c'est l'eau tendre, et ça je le garde. Là nous avons LM de Lolita Lempicka, donc celui-ci je ne le garde pas, parce que tout simplement il est périmé, et de l'autre côté nous avons Alien, alors c'était une version limitée, mais clairement ça je le garde. Ensuite nous avons deux parfums du Couvent des Minimes, donc nous avons Anori et Solano, et c'est de là je les garde, je les aime beaucoup. Ensuite encore Narciso Rodriguez, donc là ce n'était pas un parfum, c'était Musque, mais c'était en fait une huile parfum, donc que je vais garder, que j'aime beaucoup, et là nous avions, alors je ne sais plus comment il s'appelle, il me semble que c'est le beige, quelque chose comme ça, mais qui est tout aussi incroyable, donc celui-ci bien sûr je le garde, et en fait je garde les deux. Là nous avons Rose Musque, qui est le parfait mélange en fait de la rose et du musque, pas des spaghettis, et ma foi il n'a pas du tout tourné, donc je le garde, je l'aime beaucoup, et la bouteille est magnifique. Là nous avons un parfum Lanvin, alors je ne me souviens plus de son nom, mais de mémoire je l'ai porté quelques fois, donc celui-ci je le garde. Ensuite nous avons Herbae, qui est un parfum de L'Occitane, donc celui-ci je ne vais pas garder. D'un côté Aqua Di Gioia de Giorgio Armani, celui-ci je le garde, je l'aime beaucoup. Nous avons Hypnose de Lancôme, que je garde parce qu'il est tout à fait incroyable, c'est pas un des parfums les plus connus de Lancôme, mais il m'aide vraiment qu'on s'attarde un petit peu sur lui, moi c'est un parfum qui me rappelle ma première année de fac, parce que lors d'un devoir sur table, en fait ma voisine portait ça, et pendant tout le devoir je me disais, faut que je l'intercepte à la fin pour lui demander ce qu'elle portait, parce que c'était trop cool. Là nous avons deux parfums de Kat Von D, alors je ne sais même plus si ils existent, ces sites sont encore commercialisés, vu que la marque a été rachetée entre temps, mais je ne vais pas les garder, parce que tout simplement ils ont tourné. Là nous avons Sundy Gioia de Giorgio Armani, alors celui-ci je ne vais pas le garder, il sentait très très bon, mais il a tourné, et là nous avons Daisy Dream de Marc Jacobs, donc c'est la version blush, et celui-ci je le garde, je l'aime beaucoup. D'ailleurs les parfums Marc Jacobs, j'en ai pas énormément, mais ils sont vraiment très très chouettes, puis les bouteilles sont magnifiques. Là on a une version d'Angel, que je ne vais pas garder, vu que comme vous l'avez compris, ce n'est pas mon parfum favori, et là nous avons un Arciso Rodriguez, encore une fois, celui-ci est sorti il y a un an, quelque chose comme ça, il est très estival, c'est un parfum qui sent l'été, le monoï, l'ambre solaire, tout ça, tout ça, il est chouette, donc celui-ci je le garde. Puis nous avons encore une eau de colonne de Mugler, donc celle-ci c'est Come Together, mais je ne vais pas la garder, vu que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas très fan des eaux de colonne. Là nous avons Trésor de Lancôme, je crois, celui-ci je vais le garder, je l'aime bien. Puis nous avons encore des parfums Tom Ford, que je vais garder, parce qu'ils sont beaucoup trop chouettes, oh putain, je vous assure, c'est passé à ça. Et là nous avons Eclat d'Arpège de l'An 20, alors lui je le garde, c'est le parfum que je portais lorsque j'étais adolescente, il est incroyable, n'hésitez pas à aller le sentir. D'un côté Wonder Bouquet, qui est une exception de Mugler, que je garde, et qui est tout à fait fantastique, c'est un parfum qui est assez chaud, assez réconfortant, et de l'autre côté, nous avons une eau de colonne de Mugler, encore une fois, celle-ci c'est Fly Away, je ne vais pas la garder, sachant que pour la petite histoire, ces eaux de colonne, ont toutes été réalisées avec un ingrédient secret, je ne vais pas vous parler plus des ingrédients secrets, parce que pour le coup, c'est vraiment des trucs un peu chelous, mais voilà, si vous aimez les parfums qui sortent un peu de l'ordinaire, et surtout si vous aimez les eaux de colonne, n'hésitez pas à aller les découvrir. Là nous avons un parfum de Thierry Mugler, encore une fois, et là c'est une version, une édition limitée de Aura, que je vais garder parce que je l'aime beaucoup, et là nous avons Roberto Cavalli, Paradizio Azzurro, désolé, je n'ai pas fait italien, je pense que ça s'entend, et ce parfum-là, il a tourné, donc je ne vais pas le garder, mais de mémoire je l'aimais beaucoup. Alors là de Mugler, donc d'un côté nous avons Alien, une version limitée, que je vais garder, qui est assez fleurie, et de l'autre côté, nous avons une version limitée d'Angel, que je ne vais pas garder, forcément vous avez compris. Là nous avons Carven, l'absolu, que je ne vais pas garder, parce qu'il a tourné, et là nous avons Very Irrestable, de Givenchy, bah celui-ci alors je l'adore, mais clairement les deux sont périmés, donc ciao. Alors là nous avons My Way, de Giorgio Armani, qui est sorti je pense il y a quelques mois, et qui est vraiment cool, donc celui-ci je vais le garder, et de l'autre côté, nous avons Fleur d'or en jouet, haute parfum, de Geléfrère, et ça c'est une boutique qui se trouve à Paris, qui est très très chouette, donc n'hésitez pas à aller la découvrir, ça fait petite boutique extrêmement connue, un peu marque de niche, et celui-ci sur la fleur d'oranger, donc les deux je les garde. Là nous avons un parfum de Versace, et celui-ci je vais le garder, il est périmé, il est plus bon, mais en fait c'est un parfum qui me rappelle mes études, parce que je le portais lorsque j'étais à Montréal, donc je vais le garder, mais si vous arrivez à le retrouver, il est vraiment très très cool, et là nous avons Tonka Impérial, de Guerlain, qui est très très chouette, c'est une odeur très chaleureuse, donc les deux je les garde. D'un côté nous avons le Dior Amour, qui est en fait un parfum qui fait partie de la collection privée de Dior, qui est tout à fait cool, donc je le garde, c'est un parfum qui est très poudré, et là nous avons Kaplin, Accor Lisse Vanille d'Yves Saint Laurent, et ça c'est un parfum qui fait aussi partie de la collection privée d'Yves Saint Laurent, et je l'adore. Et celui-ci me rappelle le premier confinement, parce que je l'ai porté juste avant, en fait qu'on se retrouve confiné, donc les deux je les garde. D'un côté nous avons Roberto Cavalli Paradisio, alors celui-ci il était très cool, mais je ne vais pas le garder parce qu'il est périmé, et de l'autre côté nous avons Poison Girl Dior, que je vais garder, mais ce n'est pas mon préféré, je préfère largement l'Hypnotique Poison, celui-ci est un peu plus facile selon moi, bon je le garde, mais voilà c'est pas mon préféré. Là nous avons 1881 de Cherouti, celui-ci je le garde pas parce que je l'ai jamais vraiment porté, et là nous avons Sea by Chloé, et alors celui-ci je vais le garder juste pour le souvenir, parce qu'il me rappelle 2015, ah c'est bête il a tourné, c'est très dommage, mais c'était un parfum qui n'existe plus, mais qui était incroyable, qui me rappelle 2015, donc celui-ci je le garde. Là nous avons un parfum de Guerlain, et juste parce qu'il est très mignon, je vais le garder, donc c'est lequel ? Souffle d'or, mais il me semble que c'est pas un parfum, oui c'est des paillettes, je crois, bon je sais même pas ce que c'est, mais bref je garde cette chose, j'aime beaucoup Guerlain, et là nous avons So First de Van Cleef & Apples, et celui-ci je le garde, alors il me rappelle un événement, où moi je me sentais pas très très bien, pas à cause de la marque, mais voilà pour plein de raisons personnelles, c'était pas la meilleure période de ma vie, mais je veux quand même le garder, parce que comme vous l'avez vu, je l'ai pas mal porté. Là nous avons Love Story de Chloé, qui est en plus gravé à mon nom, que je vais garder, et là nous avons un parfum de Lolita Lempica, que je ne vais pas garder, c'est Elle l'aime, parce qu'il a tourné. D'un côté nous avons un parfum de Roberto Cavalli, alors je vais pas le garder, parce qu'il a tourné, et que ce parfum j'ai depuis beaucoup trop longtemps, mais je l'adorais, et là nous avons un parfum, alors je veux même pas sentir s'il a tourné ou pas, mais je vais le garder, c'est White Musk Libertine, haute toilette de The Body Shop, ouais clairement le parfum il a tourné, mais voilà c'est un parfum avec lequel, enfin je le portais lorsque j'étais à Montréal, c'est la même bouteille, donc juste parce qu'il est dans mon coeur, je le garde. D'un côté nous avons un parfum de Lolita Lempica, que je ne vais pas garder parce qu'il a tourné, et de l'autre nous avons un parfum de Tom Ford, Velvet Orchidée, et celui-ci je vais le garder. Là nous avons Mademoiselle Rochasse de Rochasse, qui est vraiment très très chouette, et ce parfum là en fait, il me rappelle un parfum que je portais lorsque j'étais plus jeune, il est vraiment chouette pour les jeunes filles, c'est une bonne recommandation je trouve, et là nous avons un parfum de Lolita Lempica, alors à force je sens plus grand chose, ah quoi que, non il a pas tourné, bah celui-ci je le garde, en fait c'est le parfum un petit peu l'original, qui est très très chouette, qui n'a pas tourné, donc les deux je les garde. Ensuite nous avons Daisy de Marc Jacobs, donc c'est Ossofresh, et celui-ci je sais que je vais le garder, il a tourné, mais clairement ça fait partie, en fait c'est un parfum que j'ai depuis super longtemps, et je le garde en tant que relique, et de l'autre côté nous avons Portobello, donc celui-ci je vais pas le garder, vu que je l'ai déjà en double. Puis nous avons Mademoiselle Rochasse in Black, que je vais garder, que j'aime beaucoup, et là nous avons le Chanel Chance, que je vais aussi garder. Ensuite nous avons Aurelax de Biotherme, alors ça je vais pas garder, parce que clairement c'est un parfum qui est assez léger, que j'ai jamais porté, donc bon. Là nous avons Flower by Kenzo, alors celui-ci je sais que je l'aime beaucoup, mais j'ai peur qu'il ait tourné en fait. Oui clairement il a tourné, donc au revoir. Là nous avons La Vie est Belle de Lancôme, mais c'était une édition un peu différente, avec un flacon qui est comme ça un peu granulé, et celui-ci est très très chouette, il sent la fleur d'oranger, donc je garde. En revanche cette version-là de La Vie est Belle, je l'ai jamais trop porté, donc je vais pas la garder. Puis nous avons deux parfums de Courrèges, d'un côté nous avons Hyper Ball, ce parfum est incroyable, donc je vais le garder, et je vous encourage à aller le sentir. Et de l'autre nous avons La Fille de l'air, donc toujours de Courrèges, c'est un parfum qui sent la fleur d'oranger. Celui-ci je me rappelle l'avoir découvert en septembre 2015, et juste pour ça je l'adore, je le garde. Là nous avons Mon Paris d'Yves Saint Laurent, donc c'est une version limitée je suppose, mais je ne vais pas le garder, parce que clairement je l'ai déjà beaucoup trop. Oupsi ! Là nous avons La Petite Robe Noire, donc je l'aime beaucoup, c'était une édition limitée, mais je vais garder parce que j'aime bien ce parfum. Il n'est pas très aimé d'ailleurs, j'ai cru comprendre, en tout cas ce que j'ai pu remarquer lorsque vous me laissez des commentaires à propos de parfum, mais moi je l'aime bien, et là nous avons le Sea de Giorgio Armani. Alors j'ai peur qu'il soit périmé, et non c'est pas le cas, donc je vais le garder. Là nous avons deux parfums de Marc Jacobs, et je sais que je ne vais pas les garder, donc c'est décadence avec une version un peu différente, mais je ne vais pas les garder parce qu'ils sont périmés, c'est dommage parce que les bouteilles sont très très belles. Là nous avons Cerisi en fleurs d'Yves Rocher, alors ce parfum là je me souviens que je l'aimais beaucoup, d'ailleurs je l'ai quand même pas mal porté, et je ne vais pas le garder parce qu'il a périmé depuis, mais il était très très chouette. Et ensuite de l'autre côté, nous avons l'Interdit de Givenchy, qui est très cool, alors il est extrêmement porté, mais il n'en demeure pas moins super intéressant, et de l'autre côté nous avons Carven dans ma bulle, celui-ci je ne vais pas le garder parce qu'il a tourné. Là nous avons un parfum de Lady Gaga, si je ne m'abuse, c'est Clément à l'époque qui me l'avait offert, donc je vais le garder, version peut-être un peu différente, mais celui-ci je vais le garder, puis en plus la bouteille est belle et je l'aime bien. Là nous avons encore un parfum de la marque Kylian, donc celui-ci je vais le garder parce qu'il était très très chouette, et de l'autre côté nous avons un Lolita Lempica, qui a tourné, donc que je ne vais pas garder. Ici nous avons, alors celui-ci je vais le garder juste parce que, si je ne m'abuse, voilà il est gravé à mon nom, My Burberry, alors que j'aimais bien, mais sans plus non plus, mais voilà il est gravé à mon nom, on va le garder, on va garder le bébé. Alors d'un côté nous avons Manifesto d'Yves Saint Laurent, que je ne vais pas garder parce qu'il a périmé, mais j'aimais énormément ce parfum, et de l'autre côté nous avons Parisienne, que j'aimais beaucoup, mais qui a aussi périmé, donc ces deux-là c'est Ciao ! Ensuite nous avons Alien de Thierry Mugler, alors je sais que celui-ci il a périmé, donc je ne vais pas le garder, et là nous avons Eau de Soleil Blanc de Tom Ford, que je ne vais pas garder non plus, puisque je l'ai déjà en double. Là nous avons un parfum de Jimmy Choo, que je vais garder, que j'aimais bien, et là nous en avons un autre, alors je ne sais plus la marque, mais de tête je sais que celui-ci a périmé, donc je ne vais pas le garder. Alors d'un côté nous avons Adzaro pour elle, je ne vais pas le garder, parce qu'il sentait bon, mais bon il faut aussi que je fasse un tri. Là nous avons Lolita Lempica, donc ça c'était le parfum, l'original, que je ne vais pas garder, parce que je l'ai déjà en double. Et là nous avons Aura de Thierry Mugler, que je vais garder parce que je l'adore, ce parfum sans la dragée je trouve, et il est extra. Là nous avons mon précieux nectar de Guerlain, et celui-ci est incroyable, je vais le garder. C'est un parfum qui me rappelle un ex, mais il est trop cool, comme l'ex d'ailleurs. Bref, là nous avons un parfum de Giorgio Armani, c'est le Si, que j'ai déjà, mais que je vais garder, parce que je l'aime bien, et que j'aime bien d'avoir plusieurs bouteilles. Là nous avons tous les Maisons Margiela, donc c'est les parfums Replica, qui sont vraiment très très cool, ils ne sont pas en vente partout, mais je trouve qu'ils valent le détour. Donc là nous en avons 4, et ces 4 là je vais les garder, notamment il y en a un qui sont un peu le vieux rouge à lèvres, je ne sais plus lequel c'est, dans tous les cas ils sont vraiment cool. Là nous avons encore 2 parfums de Courrèges, donc la Fille de l'air version Monoe et Iris, ces 2 parfums là sont beaucoup trop cool, donc je les garde. Là nous avons aussi mes versions passionnées, on parle très bien l'italien comme vous l'avez compris déjà. Celui-ci je le garde aussi parce qu'il est chouette. Là nous avons Libre d'Yves Saint Laurent, qui est très très cool aussi, et que je vais garder, parce que je l'ai reçu il n'y a pas très très longtemps. Là nous avons l'Interdit de Givenchy, alors celui-ci par contre je ne vais pas le garder, parce que Givenchy l'Interdit je l'ai déjà, et j'en ai encore un là-bas qui m'attend, différentes, donc je ne vais pas garder. Nous arrivons à la fin, et il est temps parce qu'il va faire nuit. Là il y a Hypnose de Lancôme, celui-ci je ne le garde pas parce qu'il a tourné, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure il est très chouette. Là nous avons Amor Amor de Cacharel, alors clairement c'est un parfum d'adolescente, mais il me rappelle des souvenirs, il n'est pas périmé donc je le garde, mais c'est vrai que quand je le sens, je me retrouve à l'adolescence. Là nous avons Éclats de Fleurs de Lanvin, que je vais garder parce qu'il est très très chouette. Ici nous avons un parfum encore une fois de Lolita Lempiquet, et celui-ci je sais qu'il est périmé parce que j'ai essayé de le porter la dernière fois. Tous les parfums Lolita Lempiquet en fait que j'ai, qui sont périmés parce que je les ai reçus il y a 4-5 ans et qu'ils ont pris la lumière forcément. Là nous avons Burberry Sport, celui-ci je ne vais pas le garder parce que je ne l'aimais pas plus que ça. Et finalement pour les deux derniers, nous avons Eau de Givenchy Rosé, donc celui-ci je vais le garder, je l'aime beaucoup. Et là nous avons Aromatics in White, et celui-ci il me semble que c'est un parfum de la marque Clinique, qui sent un peu les herbes comme ça. Alors les herbes c'est pas vendeur, mais qui a un côté assez aromatique et que j'aime beaucoup. Donc les deux je les garde. Bref sur ces bonnes paroles j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. C'est vrai que là j'ai pas pu m'étaler plus que ça, sinon comme je vous l'ai dit en 2050 on y est encore. Moi je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Bye !